Europe 1, 6h56, Thomas Soto. C'est le vrai faux de l'info, Géraldine Vossner, bonjour. Ce matin, la campagne offensive de Valérie Pécresse. La présidente du conseil régional d'Île-de-France refuse que son parti s'efface pour laisser le champ libre au nouveau président, aux législatives. Les Républicains ont une carte à jouer, pense-t-elle, carte maîtresse, car elle ne voit aucune audace chez Emmanuel Macron. Souvenez-vous du débat sur l'ouverture des magasins le dimanche, on allait faire la grande réforme et finalement à la fin c'est 5 dimanches. 12 dimanches. La loi Macron n'a eu que peu d'impact sur le travail du dimanche, affirme Valérie Pécresse. C'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai qu'elle tarde à se mettre en place, qu'on est loin des milliers d'emplois qu'on espérait Emmanuel Macron quand il l'a fait passer en août 2015. Mais parler d'échec, non, c'est exagéré. Où en est-on pour assouplir les conditions d'ouverture ? Le dimanche, la loi prévoyait deux volets. La création de 21 zones de tourisme internationales, là on peut ouvrir tous les dimanches, et la possibilité ailleurs pour les maires d'étendre les ouvertures à 12 dimanches par an contre 5 auparavant. Mais pour calmer la fronde, le ministre alors fixe un cadre, volontariat, double salaire et l'obligation dans les zones touristiques de signer un accord social. Résultat, les négociations ont traîné. A Paris, où se concentrent 12 zones touristiques, il a fallu des mois pour signer 26 accords aux Galeries Lafayette au printemps. Ça s'est débloqué tout récemment à la FNAC. Fin janvier, 27% des commerces situés dans ces zones à Paris étaient ouverts le dimanche. Ça peut paraître timide, mais c'était que 20% en septembre. Ça c'est pour Paris et ailleurs dans le pays alors ? Alors pareil, c'est non. On n'a pas de bilan global, mais certaines villes sont passées à 12 dimanches, d'autres non. Compte tenu de la majoration des salaires, il faut vraiment booster son chiffre d'affaires pour que ce soit rentable. Donc certains commerces n'y arrivent pas, ils gardent porte-close. En fait, et c'est ce que relève l'INSEE dans une note récente, la loi a peu d'impact sur le commerce local. L'activité se déporte sur les magasins d'enseignes, les grands groupes, et le travail en soirée qu'autorise, la loi ne décolle pas du tout. Mais il faut être patient, les habitudes de consommation sont longues à changer. Et l'objectif d'Emmanuel Macron, c'était de créer un mouvement. Là, il a complètement réussi, parce qu'on négocie partout dans les hypermarchés, dans d'autres enseignes. 2017 pourrait donc vraiment voir le travail du dimanche décollé. Le vrai faux de l'info de Gérardine Vosner. A demain matin, Gérardine.